Au calme, merci de nous recevoir ici sur NDSC Normandie, donc Nation Data Center, votre tout nouveau data center que vous venez d'acquérir. Il n'est pas si nouveau que ça, d'ailleurs on va en parler. Tu es le directeur général de Nation Data Center. Peux-tu nous expliquer la stratégie de Nation Data Center, ce qui nous permettra aussi de découvrir qui tu es, et également rentrer dans le détail du pourquoi acheter un data center existant ? Très bien. Avant tout, merci de votre visite Yves et de Data Center Magazine. C'est toujours un plaisir de pouvoir exprimer ce qu'on fait dans nos actifs pour votre communauté. Donc effectivement, la question très intéressante sur notre stratégie, elle est assez simple. Il y en a trois piliers, souverains, locales, éco-responsables. Et notre objectif est de mettre en place une offre d'hébergement, qu'on appelle plutôt le housing, où on veut être un data center neutre en termes de services, donc pas d'impôt gérance, pas de cloud. On accueille les personnes du cloud potentiellement, mais on n'en fait pas nous-mêmes. Et sur un plan opérateur télécom également, c'est ce qu'on est carrière-neutral. Et donc, on travaille avec tous les opérateurs télécom du marché. Et donc, on accueille tout type d'infrastructures, plutôt ciblées sur des entreprises du CAC 40, les OIV, les grosses ETI qui vont avoir des besoins d'hébergement pour leurs infrastructures, qui ont des tailles assez volumineuses et qui ont aussi des enjeux d'éco-responsabilité. Et donc, on va mettre à la place des emplacements avec de l'énergie et toute une sécurité climatique et énergétique qui va avec pour qu'ils puissent héberger leurs machines dans un environnement très sécurisé et surtout avec une forte dimension éco-responsable. En règle générale, ce type de projet est associé au fait de construire des data centers nouveaux qui souvent répondent à un certain nombre de normes, intègrent des équipements très haut de gamme. Ici, on est sur un data center qui a 44 ans. Tu peux nous expliquer quelle stratégie tu as guidé et quel est l'intérêt d'acheter un data center existant plutôt qu'en construire un nouveau ? Tout à fait. C'est une excellente question. Et avec Eric, le co-fondateur, on s'est toujours dit qu'on ne pouvait pas être vraiment éco-responsable jusqu'au bout si on ne faisait que de construire en permanence. Et effectivement, des fois, on sera obligé de construire. Mais tant qu'on peut trouver une alternative où on économise tout l'impact carbone du gros œuvre de l'immeuble, qui est le cas ici avec 7000 m2 de surface de plancher qu'on ne reconstruit pas et qu'on va réutiliser. Donc, c'est énormément de béton économisé. Et c'était cette réponse où, du coup, on peut être éco-responsable. Un des piliers de l'éco-responsabilité, c'est de réutiliser au maximum tout ce qu'on peut réutiliser. Et ensuite, il y a un autre aspect par rapport à ça et qui est peut-être un biais que je peux avoir, un biais positif sur mon passé d'immobilier, où je vois le data center comme un puzzle du paysage urbain et nos villes se transforment. Et nous, on apporte la transformation à l'échelle du data center via des infrastructures qui seront justement plus éco-responsables. Et donc, si on peut, dans ce paysage urbain, prendre des éléments, les reconvertir en data center ou prendre des anciens data centers pour les rénover, on est très heureux parce que c'est une case de plus dans notre combat pour l'éco-responsabilité. Tu viens de la finance dans le domaine immobilier. Tu as une longue expérience sur ce plan-là. Qu'est-ce qui peut pousser à acheter ? Est-ce que financièrement, c'est véritablement rentable ou est-ce que ça nécessite de faire quelques efforts particuliers et des adaptations sans dévoiler de chiffres ? On sait que ça reste en financier. Effectivement, sans rentrer dans le détail des chiffres. Aujourd'hui, on ne fait pas réellement d'économie en réalité sur l'infrastructure de data center parce que quand on prend cet exemple-là de notre immeuble aujourd'hui, l'équipement climatique, énergétique ou même la puissance du data center n'était pas adapté aux usages d'aujourd'hui. Et en fait, sur la partie climatique et sécurité incendie, c'est comme si on reconstruisait intégralement le data center. Et il y a des choses qu'on réutilise, notamment nos groupes électrogènes, on est très contents. Et par contre, il y a beaucoup de choses qui sont soit trop énergivores et donc malheureusement, ça s'alourdit la facture de nos clients ou soit pas adaptées aux besoins en haute densité que nos clients ont et qu'ils auront de plus en plus dans le futur. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas une grosse économie, je dois vous l'avouer par rapport à ça, et même parfois des surcoûts sur notamment l'amiante, ces éléments-là qui n'existaient pas. Mais l'exercice ne va pas dans l'objectif de faire cette économie financière, c'est surtout une économie environnementale qui pour le coup est indéniablement plus élevée que de reconstruire à zéro. Comment un projet comme celui-ci prend place dans l'écosystème du data center qui a déjà beaucoup d'acteurs ? Quelles seront peut-être les offres originales que vous allez apporter ? Ça, c'est effectivement une question qui est une réflexion permanente chez nous dans National Data Center depuis notre premier jour et probablement jusqu'à tous nos prochains jours. pour satisfaire nos clients, on doit toujours se demander qu'est-ce qu'on fait de différent, qu'est-ce qu'on fait de mieux que les autres et en quoi on est une alternative. Aujourd'hui, il y a des leaders sur le marché, on arrive avec beaucoup d'humilité face à nos confrères parce qu'on n'aime pas parler de concurrents. Et pour moi, venant du commerce, je vous dis que c'est encore moins pertinent dans l'univers data center où Internet est connecté, tout le monde doit être interconnecté, les data centers du futur sont tous interconnectés entre eux. Donc, on apporte vraiment quelque chose de complémentaire qui vient de notre côté de l'immobilier où aujourd'hui, on fera des produits innovants en termes d'éco-responsabilité. On va dans des villes aujourd'hui qui sont au plus proche des entreprises en local. On ne se concentre pas dans deux villes essentiellement. Et ce qui fait qu'il y a une stratégie qui vient s'imbriquer aux acteurs en place et nos clients à nous, ils ne nous disent pas on va partir de A pour venir chez vous. Ils nous voient vraiment comme une complémentarité à tout ce qui est en place. Et surtout, l'axe de la souveraineté aujourd'hui qu'on voit même avec les offres de cloud de confiance sont des interrogations très importantes sur le futur pour les clients. Et cette qualité-là qu'on a aujourd'hui d'être avec un actionnaire à 100% français est indéniablement une réponse à un besoin sur le marché très, très actuel. Alors, nous sommes ici parce que nous avons notre événement Data Center Modernisation Retrofit qui se déroule et on te remercie de nous avoir accueilli pour que l'on puisse mener à bien ce projet. Ce qui veut dire que tout de suite, le chantier est bloqué et vous allez attaquer dès qu'on aura terminé. Globalement, quels sont les sentiments qui t'animent passer dans une phase de rétrofit sur un tel bâtiment ? Qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui t'enthousiasme ? Alors, c'est effectivement un super challenge qui, je dois te l'avouer, a encore plus d'écho qu'on ne l'espérait. On pensait que ça passerait inaperçu. Mais en fait, nous-mêmes, on réalise au fur et à mesure de l'avancement de notre projet de rénovation à quel point c'est novateur sur le marché, à quel point ça n'a jamais été fait aujourd'hui et que les gens sont extrêmement heureux de voir qu'on recycle un actif et qu'on ne fait pas que de reconstruire. Donc, ça, c'était vraiment la bonne surprise par rapport à ça. Et aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse mettre en service l'outil pour que nos clients avec lesquels on est déjà en train de discuter de leur implantation lors de l'inauguration l'année prochaine, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver, c'est de se lancer et de lancer la machine. Par rapport aux contraintes, aux réflexions qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, c'est plus de complexité. Ça rend plus compliqué la vie pour Eric et moi-même où on se pose deux fois plus de questions parce qu'il faut qu'on ne fasse aucun compromis sur la qualité du service, sur les engagements sur les SLA de nos clients et sur la nouveauté de l'actif. L'objectif, ce n'est pas que ce soit un data center de 1979 rénové. C'est un data center aux normes de 2023 et pour les 15 prochaines années minimum. Et donc, comment on va faire en sorte pour que nos clients, quand ils arrivent, se disent « c'est un tout nouvel bâtiment, c'est ça le plus gros enjeu » et c'est là où, pour le coup, on travaille du repos et je n'ai pas de doute qu'on va y arriver. Merci Ocad. Merci Yves et toute l'équipe pour votre visite et votre intérêt pour notre événement. Et on sera là aussi pour l'inauguration. J'en doute pas. Merci beaucoup Yves. Merci. 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 Merci.